L'Assemblée va maintenant entendre une allocution de son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner son Excellence. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations Unies à son Excellence, M. Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie, et je l'invite à s'adresser à l'Assemblée. M. le Président, M. le Secrétaire général, chef d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, je vous salue tous avec respect et j'espère que la 69e session de l'Assemblée générale donnera des résultats favorables pour tous les peuples et pour toute l'humanité. Je tiens à féliciter M. Sam Koutessa de sa nomination de président de l'Assemblée générale et j'aimerais remercier M. John Williams-Hashe pour son travail. Mesdames et Messieurs les délégués, la 69e session de l'Assemblée générale des Nations Unies se tient à l'occasion du 101e anniversaire de la Première Guerre mondiale en 1914. Et malheureusement, nous constatons que la géographie de la Première Guerre mondiale continue à être privée de stabilité, de paix, de prospérité, même après un siècle. En grand territoire, passons de l'Irak à la Palestine, au Yémen, à la Libye, à l'Afghanistan et à l'Ukraine, sont le théâtre de scène qui laisse des cicatrices profondes sur la conscience de l'humanité. Les personnes meurent encore de la faim et de maladies transmissibles au XXIe siècle. Des femmes et des enfants sont assassinées brutalement dans des guerres. Les pays pauvres font face à la faim, la malnutrition, les maladies transmissibles et le manque d'éducation, alors que les pays riches du monde jouissent de la prospérité. Le changement climatique est une épreuve importante qui menace l'avenir de notre monde et de nos enfants. Cette situation ne correspond pas à la dignité humaine, certainement, car nous avons des problèmes qui concernent directement l'ensemble de l'humanité et bien entendu, par conséquent, les Nations Unies. J'aimerais souligner la chose suivante, une fois de plus, à l'occasion de la 69e session de l'Assemblée générale. Personne n'est innocent dans un monde où des enfants meurent et sont tués. Personne n'est sûr. Et personne ne peut jouir d'une paix durable et de la prospérité. 6,3 millions d'enfants âgés de moins de 5 ans ont perdu la vie au cours de cette année dans le monde. Dans la guerre en Syrie, 75 000 enfants ont perdu la vie. 370 000 d'entre eux ont été blessés et 19 000 ont perdu au moins un organe. Cette année, 490 enfants ont été morts et 3 000 ont été blessés. Ils ont été ciblés par les armes les plus modernes dans la bande de Gaza. Les enfants jouant sur les plages, courant dans les parcs, se réfugiant dans des mosquées et des écoles, entre les bras de leur mère pour trouver la sécurité, ont été tués sans merci devant les caméras et devant les yeux du monde. Nous voyons également que ceux qui essaient d'appeler l'attention du monde sur la mort des enfants, des femmes et même des handicapés en Palestine sont étiquetés de différentes façons par différentes personnes. Ceux qui objectent au meurtre en Irak et en Syrie et le meurtre de la démocratie en Égypte font l'objet d'accusations sans fondement et injustes et sont presque immédiatement accusés d'appuyer le terrorisme. La conscience du monde sait que ceux qui critiquent certains pays pour l'absence de liberté de la presse ignorent les 16 journalistes qui ont été tués en Palestine et la pression sur les médias. Je vais être parfaitement clair. Ceux qui ne réagissent pas aux meurtres d'enfants, aux assassinats violents de femmes et les renversements de gouvernements qui ont parvenu au pouvoir grâce au scrutin du peuple par l'utilisation de tanks et d'armes participent directement à ces crimes contre l'humanité. Et ce qui est encore plus important, ce deux poids deux mesures par le monde moderne mène à un manque de confiance grave chez de nombreuses personnes. Et ce sentiment de méfiance, d'absence de confiance vis-à-vis des Nations unies où nous nous trouvons aujourd'hui et d'autres organisations internationales nuit au sens de la justice et laisse des millions de personnes dans le désespoir. Ce sentiment de méfiance, de manque de confiance est l'une des sources principales de la croissance du terrorisme international auquel nous sommes confrontés aujourd'hui. Le deux poids deux mesures vis-à-vis des opprimés, l'indifférence face aux meurtres d'enfants encourage les terroristes à travers le monde. Ceux qui placent leur espoir dans l'ONU et dans d'autres organisations tombent dans le piège des terroristes en raison du désespoir. Les problèmes en Irak ont causé une des destructions majeures pour le peuple irakien et plus récemment ce problème s'est propagé au-delà des frontières de l'Irak et malheureusement l'Irak est devenu un genre de sanctuaire pour les terroristes et la crise actuelle en Irak a un effet direct sur les pays de la région et en particulier sur la Turquie. Grâce au nouveau gouvernement établi en Irak, nous espérons que l'Irak pourra recommencer à nouveau. La Turquie accompagnera le peuple de l'Irak pour leur stabilité et leur paix. Et de même, la crise syrienne est maintenant en train de déborder les frontières de ce pays. Et le principe, le problème, pardon, qui existe depuis plus de 50 ans en Palestine est une des causes profondes qui expliquent un grand nombre de problèmes de cette région. mettre en oeuvre une solution à deux États pour la Palestine, lever le blocus de Gaza et établir un État de Palestine viable et indépendant aux côtés d'Israël est une nécessité morale et humaine. À partir de cette tribune, de nombreuses personnes parlent d'une solution à deux États, mais parler de cette solution n'est pas suffisant. Nous devons agir. Le moment est venu d'agir. Le moment n'est plus venu de parler de la question. Nous devons dépasser cela car des milliers de personnes meurent et nous ne faisons que parler de cette question sans agir sur le problème. Je pense que cela montre tristement notre manque de responsabilité ici à l'ONU. Nous devons absolument aborder ces problèmes en tant que Nations Unies sans plus de délai pour que davantage de personnes innocentes ne meurent pas et pour que nous puissions parvenir à une solution. J'aimerais également dire que le monde est plus grand que cinq pays. le fait que les cinq membres permanents du Conseil de sécurité ont rendu l'ONU inefficace malgré les différents problèmes dans le monde n'est plus acceptable pour la conscience du monde. car les décisions prises ici à l'ONU peuvent dépendre d'un seul pays. Si un pays n'est pas d'accord, des décisions ne sont pas prises et par conséquent elles ne sont pas mises en oeuvre. les Nations Unies ont échoué à trouver une solution alors que plus de deux mille personnes sont mortes il y a quelques mois de cela en Palestine. En Syrie, l'ONU n'a pas réussi à trouver une solution alors que plus de deux cent mille personnes sont mortes et plus de neuf millions de personnes ont été déplacées au cours de ces quatre dernières années. Et je trouve également étrange que nous nous concentrions sur des questions de façon sélective. Deux mille personnes sont mortes en raison d'armes chimiques et on se concentre sur les armes chimiques. Mais d'un autre côté, deux cent mille personnes sont tuées par des armes classiques et nous considérons que le fait de tuer deux mille personnes par des armes chimiques est comme un crime. Mais qu'en est-il des deux cent mille personnes tuées par des armes classiques ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un crime ? Je ne peux pas comprendre cette approche, ce genre de mentalité. Nous devons tout d'abord comprendre les choses. Nous devons nous souvenir que l'utilisation de tout type d'armes qui entraînent la mort de personnes devrait être condamnée, qu'il s'agisse d'armes classiques ou d'armes chimiques. le président élu de l'Égypte a été renversé par un coup d'État en Égypte et des milliers de personnes ont voulu défendre leur choix et elles ont été tuées et pourtant les Nations Unies et les pays démocratiques n'ont rien fait et n'ont fait que regarder ces événements se dérouler sous leurs yeux et la personne qui a mené ce coup d'État a maintenant une légitimité. Si nous parlons de démocratie, nous devons respecter le choix de la population dans les urnes. Si d'un autre côté nous allons défendre les personnes qui viennent au pouvoir par le biais de coups d'État, je pose la question suivante. Pourquoi est-ce que nous existons en tant que Nations Unies? Les Nations Unies sont également incapables de prendre position ferme face au terrorisme, la migration et d'autres événements incontrôlés en Irak et ce silence, ce manque de réaction ne peut plus se poursuivre. Il n'est plus tolérable. Il nous faut des mécanismes de prise de décision plus efficaces et plus rapides pour faire face aux problèmes régionaux et mondiaux et de plus les Nations Unies devraient agir avec plus de courage pour rester du bon côté de l'histoire. Mesdames et messieurs, j'aimerais parler d'une autre question. nous n'approuvons pas de tout type de terrorisme qui est soi-disant mené au nom d'une religion. Nous pensons qu'au contraire, c'est un manque de respect pour toutes les religions et nous condamnons le fait de faire correspondre l'islam qui veut la paix avec le terrorisme. C'est très offensant que l'islam et le terrorisme soient utilisés ensemble. De même, ceux qui parlent de leurs actions humaines comme étant islamiques font fi de la religion musulmane et de toutes les autres religions également de l'humanité. Mesdames et messieurs les délégués, la Turquie a essayé d'arrache-pied de bâtir la paix et la prospérité dans la région. Nous ne les ingérons pas dans les affaires intérieures de quelques pays que ce soit. Nous respectons l'intégrité territoriale de tous les pays de la région et nous appuyons fermement leur intégrité territoriale. Pour ce qui est de la question du problème israélo-palestinien, nous avons œuvré pour une solution à deux états basés sur la paix et le respect mutuel. Notre sensibilité à cette question provient du principe que le droit à la vie pour tous est sacré. Nous avons abordé les problèmes dans notre région uniquement sur des bases humanitaires et morales et pas pour des raisons de race, de religion, de secte ou d'intérêt. nous avons accueilli 1,5 million de personnes qui ont dû fuir la Syrie dans notre pays et principalement avec nos propres moyens. 1,5 million de personnes se trouvent dans mon pays. Nous leur fournissons de la nourriture, des médicaments, de l'éducation et nous faisons tout ceci en tant que pays haute, pays d'accueil. Mais qu'en est-il de l'appui du reste du monde? Malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'appui jusqu'à présent. Nous avons dépensé plus de 3,5 milliards de dollars pour les réfugiés syriens dans notre pays et il y a environ 4 millions de réfugiés syriens dans le monde. 1,5 million en Turquie, le reste en Jordanie, au Liban, en Irak, en Égypte et dans d'autres pays. Et d'un autre côté, je vous pose la question suivante. Qu'en est-il des pays européens riches et forts et il ne donne refuge qu'à 130 000 réfugiés syriens jusqu'à présent? Donc 130 000 réfugiés syriens en Europe et rien qu'en Turquie, nous avons 1,5 million plus encore 2,5 million dans les autres pays que j'ai indiqués. La crise en Syrie est devenue un problème régional et mondial également. Il est impossible de rester indifférent à ce problème pour des raisons humanitaires ou politiques. Nous avons également fourni des traitements à plus de 100 civils blessés de Gaza dans nos hôpitaux. Et nous avons également accrui 30 000 yézidis qui ont fui l'Irak. Et juste avant de venir ici à New York, la Turquie a ouvert sa frontière aux Kurdes échappant à la Syrie. Et c'est la Turquie qui leur a fourni l'aide humanitaire. Et au cours de ces cinq derniers jours à peine, le nombre de réfugiés syriens qui sont entrés dans notre pays a dépassé 150 000 personnes. nous avons ouvert nos portes, nos frontières aux Juifs qui ont été expulsés de l'Europe il y a 500 ans. Nous avons toujours protégé les droits des chrétiens. Et aujourd'hui, nous ouvrons nos bras à ceux dont le besoin, indépendamment de leur religion, race ou secte. Et je suis fier de dire que la Turquie a l'eau de grandes ressources pour l'aide humanitaire et est devenue l'un des pays les plus généreux dans le monde. Et de plus, grâce à l'expérience que nous avons acquise, grâce à notre histoire, nous avons toujours maintenu notre objectivité en ce qui concerne le terrorisme, les conflits sectaires et d'autres types de crises. Nous avons toujours basé notre approche sur la défense et la protection des droits. Et j'aimerais dire que la Turquie n'est pas un pays qui appuie ou qui permet le terrorisme. Au contraire, nous sommes un pays qui a lutté contre le terrorisme. Car la Turquie a également souffert du terrorisme depuis 30 ans et c'est encore le cas maintenant. Et la Turquie est également un pays qui est fermement opposé à tout type d'antisémitisme, de racisme ou d'islamophobie. J'ai personnellement dit que l'antisémitisme est un crime contre l'humanité et je suis peut-être l'un des rares dirigeants politiques qui a dit ceci aussi clairement dans le monde. Mais de même, le monde devrait également accepter que l'islamophobie est un crime contre l'humanité. la Turquie aimerait voir une solution au problème de Chypre. La Turquie aimerait voir une fin à l'occupation de territoire en Azerbaïdjan. La Turquie, nous avons toujours appelé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Nous sommes prêts à appuyer la paix régionale et internationale quel qu'en soit le coup et nous continuerons à être un ami unique. Nous nous élèverons toujours fermement contre le terrorisme, les oppresseurs, les meurtres et en particulier ceux qui tuent les enfants. Et nous lutterons pour la démocratie et pour la prospérité avec notre cœur et avec notre âme. Nous sommes toujours prêts à joindre nos forces à celles d'autres pays sur cette voie commune. Et ça, c'est le genre de coopération que recherche l'humanité à ce stade. Et dans ce contexte, j'aimerais également dire que nous nous donnons envers vous pour votre appui pour notre candidature pour un siège de membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous exprimons nos remerciements aux pays qui nous appuient. Et j'espère à cet égard que la 69e session de l'Assemblée générale va commencer le processus d'élimination des larmes du sang de l'humanité et du monde. Je remercie M. Koutessa et je vous adresse les salutations les plus sincères de mon pays à tous les pays de l'ONU. Merci beaucoup. Au nom de l'Assemblée générale, je tiens à remercier le président de la République de Turquie pour la déclaration qu'il vient de prononcer. Je prie les représentants de rester à leur place pendant que nous saluons le président. à leur place